En ce moment on parle beaucoup de Huawei et ce n'est pas près de finir car dans cette vidéo de prise en main nous allons nous focaliser sur la nouvelle phablette ultra haut de gamme du constructeur chinois à savoir le Porsche Design Huawei Mate RS et là je crois que je ne me suis pas trompé de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada En ce moment supposé ce terminal est le tout dernier appareil conçu en partenariat avec le constructeur automobile Porsche. Mais si ce téléphone fait autant parler de lui ce n'est pas uniquement à cause de ce partenariat c'est aussi parce qu'il embarque à son bord toutes les dernières technologies du moment. Il se paye même le luxe d'intégrer pas moins de deux lecteurs d'empreintes digitales un à l'arrière et un autre à l'avant directement intégrés à la dalle. Alors le truc c'est que le téléphone n'est pas donné, le modèle de base est proposé à 1695€ et le modèle haut de gamme à 2095€. L'iPhone X peut donc aller se rhabiller. Le Huawei Mate RS a donc été présenté le 27 mars dernier et si vous me suivez vous savez que j'étais présent sur place à Paris pour couvrir l'événement. Du coup après la conférence j'ai profité d'un moment de calme pour aller prendre l'appareil en main et tourner quelques plans, des plans que vous allez pouvoir découvrir dès à présent. Le Huawei Mate RS ne ressemble ni au P20 ni au P20 Pro. Et oui car le constructeur a opté pour un design radicalement différent. Si le voiture en verre répond toujours à l'appel, l'écran n'est plus coupé par une encoche, il recouvre même une partie des tranches de l'appareil. Huawei a effectivement opté pour une dalle incurvée. Du coup le ratio affichage façade est des plus corrects et la marque a simplement conservé une bordure large de quelques centimètres en haut et en bas afin d'assurer une bonne préhension. L'ergonomie du téléphone se rapproche évidemment beaucoup de celle des autres appareils de la marque. Les trois boutons physiques habituels sont donc placés sur la tranche droite les uns sous les autres et le lecteur d'empreinte principal est situé pour sa part à l'arrière. Le Huawei Mate RS est dépourvu de boutons frontales mais il a un second lecteur d'empreinte intégré à la dalle. Il est un peu moins rapide que le lecteur placé à l'arrière, c'est vrai, mais il a tout de même l'air de bien fonctionner. Le terminal est plutôt agréable en main et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas très imposant. Il sera donc possible de le piloter à une main sans trop de contorsion. La Dallolade est fournie par LG pour sa part et elle est plutôt convaincante avec une luminosité suffisante pour pouvoir être utilisée en plein soleil. Au niveau de la diagonale, on est assez proche de celle du P20 Pro mais la définition passe au QHD+, et elle va donc un peu plus loin. Dans les faits, je n'ai cependant pas noté de grosses différences entre les deux appareils. A l'arrière, on retrouve une plaque en verre légèrement bombée et pas moins de trois optiques. Ici, l'offre est absolument identique à celle du P20 Pro, et Huawei a donc casé sur son téléphone un capteur couleur de 40 millions de pixels, un capteur monochrome de 20 millions de pixels et un capteur couleur de 8 millions de pixels couronné d'un téléobjectif. On peut dire que l'offre est plutôt solide. La pièce n'est pas positionnée de la même manière et Huawei a ainsi choisi de la centrer et de la placer dans le même axe que le lecteur d'empreintes. Un choix plutôt judicieux. J'aurais d'ailleurs aimé que le constructeur en fasse de même avec le P20 et le P20 Pro. Le Mate RS se décline bien entendu en plusieurs coloris, on pourra notamment le trouver en noir ou en rouge. Et autant vous le dire, franchement, cette seconde variante est tout simplement magnifique. Huawei a en effet opté pour un traitement nacré et l'effet est saisissant. Alors forcément, il y avait beaucoup de monde sur les stands, je n'ai donc pas pu tester en profondeur le Huawei Mate RS. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la puissance de calcul, on est sur quelque chose d'assez proche du P20 Pro. Le tel est effectivement propulsé par un Kirin 970 couplé à 6Go de mémoire vive. La grosse différence vient finalement de l'espace de stockage puisque le Mate RS embarque sur la version la plus chère, pas moins de 512Go de mémoire interne. Et ça, c'est un peu une première sur un smartphone. Au final, le Mate RS est un peu le téléphone de tous les superlatifs et c'est finalement ce qui explique son positionnement tarifaire. Voilà pour cette prise en main. Elle a été assez courte, c'est vrai, mais elle vous permettra tout de même de vous faire une belle idée de ce à quoi ressemble un téléphone à 2000 boules. En ce qui concerne, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. et je vous souhaite évidemment de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous regarderez cette prise en main. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501